Musique 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 Excusez-moi, voudriez-vous des apéritifs ? Oui, 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 s'il vous plaît Moi je prendrais bien un Cola Cola s'il vous plaît et pour... et il y a un Ice Tito s'il vous plaît D'accord Pour moi un Ice Tito et pour moi, c'est un Cola Cola Moi je prendrais un Fantasia s'il vous plaît Et moi un Ice Tito s'il vous plaît Et moi je prendrais un Ice Tito Merci, je vous apporte ça de suite J'adore ces petits restos à l'ambiance typiquement française Musique 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 Désolée, notre camarade Pâteau a renversé son verre. Heureusement que les Marseillais m'ont reçu que ça, vraiment. Mais t'es sérieuse ? Tu viens de m'aider de renverser tes cacaouets sur moi ? Sur mes pantalons goûts de chien ? Calme-toi, Loli, t'es filmée ! Tais-toi, ma belle ! Sérieusement ! Pouvez-vous nous donner le menu, s'il vous plaît ? Salade de tomates, gratin de filois, et puis pour accompagner tout ça, une crème brûlée au dessert. Ratin de finois ? Daufinois ! Comme les dauphins ? Non ! Daufinois, comme une belle région française, le Dauphiné. Crébole, qu'est-ce que c'est des val-olives ? Ça m'a l'air d'être un menu très français. Que l'a dit ? D'être en Pérou ! Savez-vous que la pomme de terre vient de l'actuel Pérou en Amérique du Sud ? Non, jure ! Si, ce sont les conquistadors qui m'ont ramené en 1532. J'ai du sang sur la peau. Des gens se sont battus et sont morts pour me ramener. Mais en même mangeant, d'autres ont échappé à la famine. Et encore maintenant, les vigétariens sont bien contents que je sois là. Ah, la patate n'est pas française ! Je suis ébouriffée ! Tu veux dire éperluée ? Là, la tomate, j'en suis sûre que... Non, point cher monsieur ! La tomate vient d'Amérique du Sud. Elle a été rapportée par les Espagnols et les Italiens. D'abord en Provence, puis dans tout le pays. Et maintenant, elle est dans votre assiette. Et dans ma crème de jour ? Bah ça alors, il nous reste le dessert au moins ! La vanille, c'est bien de chez nous ! Ben oui, il y en a dans la douche du riz ! Oh la la, mais non ma petite dame ! Elle a été découverte à Madagascar au 6ème siècle ! Ouah, c'est Marty le zèbre qui l'a trouvé ? Eh, on a faim nous ! Mon gratin, ça crame ! Mais c'est quoi ce resto ? C'est chelou ! C'est qui qui a choisi ce resto déjà ? Salem, la meilleure année ! Merhaba, on est là ! On fait quoi ? Mais non, ça te gère comment ça va ? Salut les filles, vous venez de vacances ? Où est-ce que vous étiez ? Moi, en Turquie ! Moi au Liban, j'ai visité... Eh bien pour moi, c'était l'Algérie ! La basilique de Saint-Sophie, bâti au 4ème siècle, est devenue mosquée au 15ème ! C'était immense, intense, waouh ! Vous, c'était comment ? Moi au Liban, la mosquée de Omari était incroyable ! Mosquée, église, mosquée ! Voilà, on pourrait dire tous les peuples ! J'étais époustouflée ! C'est pareil, à Anaba, la basilique de Saint-Eustin était magnétiquement grande et à l'intérieur ! Ah non, tu vas spoiler ! Il y avait le cercueil de Saint-Eustin ! Oh, trop bien ! Euh, c'est qui ? Je t'en raconterai, mais tu te rends compte ? Chrétiennes et musulmanes à la fois, on voit bien qu'on peut te partager ! Ah, l'Orient ! Ça me rappelle mon arrière, 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 arrière grand-oncle ! Grand-oncle ? Champollion ! C'est un des premiers conservateurs du Louvre ! Comme est-ce la pâte, celle-là ! Ah, mais c'est Champollion qui a découvert la pierre de Rosette ! C'est arrivé au cours d'une expédition de Napoléon Bonaparte en Égypte en 1799 à Rosette. Nono, tu mets pas ! Oh, c'est un bijou ! Un saucisson ? Oh, comme ma tata ! Euh, comment dire ? Cette pierre a créé le lien entre les Grecs, les Égyptiens et ensuite les Français ! Et les Anglais maintenant, puisqu'elle se trouve au British Museum ! Alors, il est bon ce gratin ? Oui ! On va en tourner, on va en débarasser ! Vous voulez que je vous aide ? Bien sûr ! D'ailleurs, puisqu'on parle du Louvre ! La pyramide du Louvre, les Invalides et l'Arc de Triomphe sont alignés ! Et cet arc, c'est Napoléon qui l'a fait construire ! Au début du 19e siècle, pour célébrer les victoires des armées françaises, mais il faut savoir qu'il s'est inspiré des romains, qui faisaient passer leurs guerriers sous ces arches, pour les décharger de leurs énergies destructrices ! Mais d'où tu connais tout ça ? Pff, tu parles ! Internet ! Non, j'écoute à l'école ! Moi, mademoiselle ! En fait, c'est pas un resto ici, c'est wiki-hits ! Non, Selena, en vrai, tu comprends tout ! En vrai, j'ai envie de redécouvrir le monde, enfin, de voyager quoi ! Enfin, c'est incroyable ! Moi, je rêve de voir la Statue de la Liberté ! Les Français l'ont construite en 1884 et l'ont offerte aux Américains pour fêter l'indépendance américaine en signe de leur amitié ! Oui, ça revient trop bien ! Franchement... Pour faire ça, vous prenez bien un petit café ! Oui, volontiers ! D'ailleurs, le café turc est le meilleur ! Merci, mais on a compris ! Qu'en France, notre richesse met des échanges entre tous les pays du monde ! Grâce au âge ! Aux voyageurs et aux envahisseurs parfois ! Mais surtout, à l'échange culturel ! Oh, c'est trop beau, j'ai pleuré ! Mais il faut pas, sinon Mascara, il semble y va couler ! Vive les voyages, vive les échanges, vive le monde ! Oh, Champs-Elysées ! Oh, Champs-Elysées ! Oh, Champs-Elysées ! Tu les renverses sur Linda et sur M. Gérard du coup Ça lui fera grand plaisir Faut pas qu'il tombe Madame, je lui commence, mon béret il tombe au milieu Et bah tu fais, oh, corne-gidouille Pas le sang bleu, oh, morgaine Mon béret, oh, corne-gidouille Très bien Vous êtes vraiment des super rats Toi, tu vas tourner vers Selena pour trinquer Donc on verra ta frimousse à ce moment-là Voilà, tu te prépares Tu te prépares à trinquer, ok ?